Alors je m'appelle Antoine, j'ai 22 ans et j'ai fini mes études en juillet 2017 au sein du CFA avec l'obtention de mon diplôme donc de mon brevet professionnel en boulangerie et j'ai commencé j'avais 14 ans en DIMA donc en dispositif d'initiation métier par alternance donc programme qui m'a été proposé par mon collège à l'époque et c'est grâce à ça que j'ai découvert en fait le système de l'apprentissage et qu'après j'ai fait mon parcours je ne me fondais absolument pas dans le système scolaire j'avais des difficultés à rentrer dans le moule c'est souvent ce qu'on entend j'étais en plus de ça dyslexique et des orthographiques donc dans des classes à 30 c'était très compliqué pour le professeur de s'occuper de moi et en fait quand j'ai vu le dispositif du DIMA le fait qu'on soit dans des classes plus petites 12 à 15 élèves à l'époque où les professeurs sont beaucoup plus longtemps avec nous voire quatre heures d'un coup donc ils ont vraiment le temps de se pencher sur sur nos cas donc on a une remise à niveau qui est quand même assez importante et après on nous permet de découvrir en fait tous les métiers de l'établissement on n'est pas vraiment cantonné à un métier c'est ça l'avantage du DIMA c'est ce qui m'a plu c'est cette polyvalence le fait que si demain j'ai trouvé une autre entreprise ben je peux changer voilà c'est pas encore dans l'apprentissage où là il ya vraiment un programme et un contrat qui nous lient à l'entreprise le DIMA on est vraiment beaucoup plus libre et on peut aller là où ça nous intéresse et une fois qu'on a trouvé le corps de métier qui nous plaît on revient au CFA pour dire voilà l'an prochain je veux faire de la carrosserie je vais faire de la boulangerie je vais faire de la pâtisserie j'ai fait du bâtiment j'ai fait de la charpente et j'ai fait de la pâtisserie de la chocolaterie de la confiserie de la glacerie et de la boulangerie et c'est la boulangerie qui m'a le plus intéressé alors j'ai dû chercher un patron donc ça a été relativement simple parce qu'en fait je sortais de DIMA donc c'était un avantage très net par rapport aux autres c'est que j'avais déjà un an de de CFA derrière moi voilà j'étais déjà préparé je connaissais déjà les profs je savais déjà à quoi m'attendre je savais ce qu'on me demandait parce que c'est surtout ça aussi l'apprentissage c'est qu'on nous on vient pour demander à apprendre mais en retour les employeurs attendent de nous une certaine rigueur une certaine implication donc j'ai pu trouver cette cette entreprise très rapidement je crois qu'au bout de mon deuxième cv déposé on m'a contacté et j'ai signé un contrat la semaine de la semaine qui a suivi et j'ai pu travailler oui c'était au délice naillé avec monsieur de corte à naille qui m'a permis de découvrir toutes les bases toutes les valeurs du métier la rigueur surtout la discipline et c'est quelque chose encore aujourd'hui qui me qui me suit voilà donc maintenant l'apprentissage on fait face à des difficultés à des montées à des descentes mais même si avec un patron des fois ça peut il peut y avoir des hauts des bas ça n'empêche que tout ce que tout ce qui nous enseigne tout ce qui nous transmettre des fois c'est quand même 30 ans d'expérience ça n'a pas de prix les points positifs il y en a plein le fait déjà le fait qu'on gagne son propre argent ça quand même à 15 ans avoir un salaire je crois qu'à l'époque c'était 300 31 euros que j'avais c'est quand même énorme donc j'ai pu suivre mes besoins je me suis acheté une moto je me suis financé mon permis je m'achetais mes vêtements donc j'avais quand même une autre vie et puis surtout le monde du travail c'est tous les matins on se lève pour quelque chose on sait qu'on va gagner de l'argent et où on sait que ça va nous servir plus tard c'est vrai que ça quand même un autre aspect que d'être en cours on a si même si ça nous sert c'est indéniable mais là on voit vraiment son avenir en fait se rapprocher au fur et à mesure on se dit voilà je progresse après je serai ouvrier peut-être qu'un jour je serai patron et peut-être qu'un jour je serai prof de boulangerie moi aussi enfin voilà c'est c'est un schéma qui est très intéressant et puis après c'est quand même rassurant parce que le contrat d'apprentissage nous protège on est embauché en cdi quasiment enfin cdd autant pour moi donc en fait on n'a pas se fait on peut pas être à la porte donc on a la sécurité de l'emploi la sécurité de finir ses études d'avoir son diplôme et on a quand même une chose importante c'est le suivi de l'établissement de nos professeurs principaux et du cfa en général ce qui est très important pour la plupart des entreprises ça fait des années qu'ils travaillent avec la chambre des métiers avec le cfa donc voilà ils sont quand même assez connu ils savent comment ça fonctionne voilà ils prennent pas un apprenti pour des raisons économiques c'est aussi une valeur des entreprises bien souvent c'est de transmettre un métier de préparer une future génération tout simplement les points négatifs c'est comme voilà quand on a 15 ans et qu'on doit se lever à 4 heures du matin c'est dur mais ça forge le caractère ça forge une certaine rigueur et plus tard mais souvent 18 ans 19 ans on nous pénalise pas par l'âge parce que c'est quelque chose qui est très pénalisant l'âge moi je vois qu'on demande mon âge par exemple mais les entreprises quand ils voient mon cv que voilà j'ai 22 ans mais que j'ai fait toutes ces entreprises que j'ai eu tous ces diplômes que j'ai eu toutes ces expériences il n'y a pas d'âge là il n'y a pas de brevet de professionnel et j'ai décidé de faire un service civique donc dans ma ville parce que je voulais vraiment faire un service civique et financièrement je peux me le permettre donc du coup j'ai mis mon métier de côté l'espace d'un an pour me donner pour me donner la société et et faire partager mon expérience aussi bien professionnelle que qu'en tant qu'individu j'ai voilà j'ai partagé mes valeurs et c'était très enrichissant alors la suite professionnelle il n'y a pas de souci c'est très simple je pars normalement en septembre en octobre en angleterre travailler pendant un an dans un hôtel je pars pour apprendre l'anglais et pour un projet en fait assez simple c'est que fin c'est simple dans deux ans je voudrais aller en chine pour monter une entreprise j'ai déjà des contacts là bas évidemment que ces personnes que j'ai contacté quand ils ont vu là d'où je venais c'est à dire le cfa les diplômes que j'avais l'expérience que j'avais les concours que j'avais gagné par exemple automatiquement ça a été carte blanche déjà auprès des banques des assurances donc j'ai la possibilité de monter une entreprise en chine pour pouvoir faire du pain là bas ça devrait le faire il n'y a pas de raison justement avec tout ce qu'on m'a enseigné tout ce qu'on m'a transmis la rigueur est là et l'envie surtout est là donc voilà j'ai envie de prouver à la société que c'est pas parce qu'on sort d'un cfa qu'on est cantonné à travailler dans une petite dans un petit village ou qu'on est cantonné à faire des métiers des sous métiers comme on dit souvent chose qui me qui me fait beaucoup de mal parce que j'ai dû vraiment me donner ça m'a pris du temps c'était difficile ce n'était pas donné et et j'aimerais voilà avoir une certaine revanche sur la vie prouver aux gens que on peut avoir un cap et une mention complémentaire un brevier professionnel qui sont des métiers et des diplômes professionnels mais très bien réussir sa vie qui cherche qui cherche un diva tout simplement aller au contact des entreprises aller rencontrer les patrons sans vos parents si possible pour montrer vous êtes déjà dans une démarche d'adulte professionnel et n'ayez pas froid aux yeux n'hésitez pas à changer d'entreprise aller voir là où ça vous intéresse c'est vraiment le plus important